exercice sur les panneaux solaires donc on nous dit un panneau solaire on va commencer par le brouillon je vais faire un brouillon quand même un panneau solaire fournit une puissance à un panneau solaire alors un panneau solaire ça veut dire s'il fournit une puissance électrique d'accord on se rappelle la puissance électrique c'est la puissance du transfert électrique donc on va faire on va faire un chaîne d'énergie donc le panneau on se rappelle c'est un convertisseur qui reçoit un rayonnement et qui donne un transfert électrique et qui perd des pertes comme toujours sous forme de transfert thermique donc là on nous donne pe enfin la puissance électrique ça correspond à la puissance de ce transfert là le rendement est de 13 à son rendement c'est égal à ce que je cherche ce que je veux donc we sur r et ça on sait que c'est égal à 13% donc c'est égal à 0,13 alors quand l'irradiance alors l'irradiance je ne sais pas ce que c'est le flux de rayonnement surfacique oh là là c'est compliqué flux rayonnement surfacique on va pas s'embêter on va regarder les unités alors je vais quand même écrire phi égale 1,0 kilowatt mètre par carré alors déjà on voit que c'est une puissance surfacique d'accord donc c'est une puissance par par surface d'accord logique c'est une puissance une puissance on se rappelle ça caractérise un transfert d'énergie donc lequel est ce que c'est la puissance de rayonnement que je reçois la puissance d'une transfert électrique ou la puissance des pertes si on regarde l'irradiance flux de rayonnement on nous parle de rayonnement donc c'est bien la puissance surfacique de ça donc ici on va mettre que c'est phi attention la puissance c'est phi comme phi c'est par surface d'accès phi fois la surface ou faut pas effacer en revanche on passe à la question calcule la puissance lumineuse reçue facile puisqu'on a dit la puissance lumineuse on va dire par deux d'après l'on c'est d'accord la puissance lumineuse s'égale à la phi fois là à l'an d'après non c'est phi fois la surface on n'a pas la surface donc je ne vais pas du tout dans le bon sens pourquoi je vais pas dans le sens parce que je n'ai pas écrit ce qu'on cherche c'est toujours pareil je cherche la puissance lumineuse alors deux façons de trouver la puissance lumineuse soit avec ça mais nous manque la surface soit en utilisant le rendement soyez que voilà il faut se rappeler que le rendement si je multiplie si je divise en haut et en bas par delta t et j'obtiens la même chose sur les puissances d'accord là donc la puissance électrique puisque ici ça c'est la puissance voilà ça l'énergie je multiplie en haut et en bas par delta t en fait donc les rapports d'énergie c'est égaux au rapport de puissance et donc le rendement on peut le faire aussi sur les puissances en haut c'est la puissance électrique vous voyez on se sert de la chaîne et en bas c'est la puissance du rayonnement donc c'est puissance lumineuse et donc c'est égal à phi fois s donc je cherche puissance lumineuse c'est ça que je cherche ça je l'ai ça je l'ai du coup d'après le rendement un jeu non hop le rendement de la cellule non c'est une cellule le rendement du panneau donc voyez que c'est important pour ce genre d'exercice de pape pas paniquer et juste faire les chaînes comme on a appris ça marche très bien est égal à pe sur pl doux puissance lumineuse égal p sur r ça c'est une elle parce que j'ai tout au bail et donc qu'est ce qui se passe voilà ça ira application numérique p l égale alors p e on a dit 180 20 divisé par 0,13 et donc on obtient 180 divisé par 0,13 ou là là on va mettre en langue en alors combien de chiffres significatifs ben en haut il y en a trois en bas il y en a deux donc on va en garder deux donc 1,4 10 puissance 3 et on est 180 c'est en watts donc ça c'est aussi en watts tac on passe à la question 2 en déduire la surface je cherche s on a dit que phi ben on va utiliser que phi fois s c'est égal à la puissance lumineuse ça là ici vous rappelez on a dit que c'est égal à pl ça on l'a déjà dit donc on va leur dire par définition pl égale phi fois s d'où s égal pl sur phi j'ai tout j'entoure application numérique s égal alors pl 1,4 10 puissance 3 phi ah ben il est en 1,0 10 puissance 3 vous avez vu pourquoi parce que phi là il est en kilowatts il faut pas oublier de le mettre aussi là en watts et ben du coup ça fait 1,4 et l'unité en haut c'est des watts en bas c'est des watts par mètre carré donc 1,4 mètre carré une fois qu'on a compris non c'est il est super simple cet exercice mais c'est de la difficulté c'est de comprendre les annoncées ensuite réaliser une installation photovoltaïque qui pour nuit fournira une puissance électrique de 2,1 kilowatts à l'aide de ce type de panneau tenez le nombre de panneaux et la surface totale on va commencer par alors là ce qu'on a c'est on a la surface d'un panneau vous voyez un panneau donc la difficile de trouver le nombre de panneaux directement on va trouver deux façons de faire en fait soit vous faites avec la proportionnalité d'accord là vous savez que on va faire ça on va pas s'embêter mais on peut aussi passer par la surface en disant bah j'ai le rendement d'accord mon rendement il dépend pas de mon panneau donc j'ai la puissance électrique que je veux j'ai fi qui change pas et j'en déduis s une fois que j'ai la surface mais je trouve le nombre de panneaux énoncé manifestement veut qu'on le fasse autrement on va faire avec la proportionnalité le nombre de panneaux donc on se rappelle comment alors nombre de panneaux alors on commence toujours 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 je cherche n panneaux qui est proportionnel à la puissance électrique délivré d'accord et ça comment on le sait parce que si je double est-ce que si je mets deux panneaux j'ai deux fois plus de puissance que si j'en ai qu'un bah oui deux panneaux ça donne deux fois plus d'énergie qu'un seul donc c'est bien c'est proportionnel donc on se rappelle pour rédiger la proportionnalité on fait un petit tableau on n'oublie pas les des légendes donc n de panneaux proportionnel à la puissance électrique la puissance électrique on va la mettre en kilowatts c'est plus facile nombre de panneaux ça n'a pas d'unité puisque c'est un nombre dans cette colonne je mets ce que je sais je sais que un panneau à une puissance électrique de 180 watts 180 watts ça fait 0,18 kW et je veux 2,1 kW 2,1 kW donc ici c'est ce que je connais et là c'est ce que je cherche et donc je cherche le nombre de panneaux quand j'ai 2,1 kW d'où ici si on fait le calcul tac 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 mais j'obtiens 2,1 divisé par 0,18 et ça fait 11,7 donc on va le dire que c'est 12 panneaux 12 panneaux il faut 12 panneaux sachant que chaque panneau fait 1,4 soit mètre carré chaque panneau fait 1,4 mètre carré donc 12 fois 1,4 est égal à 16,8 mètre carré et voilà on a résolu l'exercice attendez on n'a pas résolu et donc on n'oublie pas de vérifier si le résultat est cohérent 17 mètres carrés sur une maison ça tient c'est pas un stade de foot donc ça ressemble à un panneau à ce qu'il faudrait globalement sur une installation électrique classique donc c'est le bon ordre de grandeur donc on va pouvoir dire que le résultat enfin on voit que le résultat est cohérent donc ça veut dire qu'on a fini l'exercice